Pierre-Jean Chalençon, sa sœur Isabelle est aussi une personnalité connue du petit écran. Personnage clivant d'affaires conclues pendant de nombreuses années, Pierre-Jean Chalençon n'est pas le seul de la famille à avoir fait de la télé. Sa sœur, elle aussi, a été vue par les téléspectateurs sur France 2. Ces derniers temps, Pierre-Jean Chalençon a surtout fait parler de lui pour ses frasques. Il y a d'abord eu sa participation à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Puis ses provocations envers ses camarades d'affaires conclues ou encore son affaire de dîner clandestin en pleine crise sanitaire. Mais bien avant cette descente aux enfers médiatiques, le passionné de Napoléon Bonaparte avait connu une ascension fulgurante. En moins de deux ans, Pierre-Jean Chalençon était passé de l'anonymat à la célébrité. En premier lieu grâce à l'émission de Brocante présentée par Sophie Davant sur France 2. Sa personnalité excentrique avait tellement pu le téléspecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis 1997, elle a régulièrement officié dans l'une des émissions les plus célèbres de la chaîne, Télé Matin. A l'époque de William Lémergie, puis de son successeur Laurent Bignola. La journaliste de 58 ans y parlait de mode et de beauté face à des milliers de téléspectateurs. En septembre 2019, elle avait toutefois révélé avoir fait un burn-out en raison des conditions de travail dégradées au sein de la rédaction. Elle avait alors entamé une procédure judiciaire au Prud'homme contre France Télévisions. Pour demander la requalification de son contrat de travail en CDI. Mais si le frère et la sœur ont tous deux choisi la télévision comme projet de vie, force est de constater qu'ils sont néanmoins très différents. Comme l'avait révélé Isabelle Chalençon dans Story, une émission diffusée sur M6, le rapport peut parfois être explosif. J'ai des souvenirs de repas où finalement, ça ceste mal fini parce que, il était tellement odieux avec moi, avec les gens qui étaient autour de nous que oui. Je lui ai balancé un seau de glace en pleine figure, avait révélé la grande sœur du collectionneur, qui aime bien châtir.